Alors Jérémie Cotte, je suis chargé de projet sur le secteur lyonnais. Bonjour, moi je suis Steven Sibilio et depuis avril 2022 je suis sur la partie chargé de projet tertiaire et résidentielle. Je suis sur les bureaux d'études et les architectes pour pouvoir prescrire nos solutions. Moi je vais préconiser le matériel en amont du projet et je vais suivre tout le projet jusqu'à l'exécution et notamment suivre les entreprises qui vont mettre en oeuvre ces produits à guerre dans le projet en question. Donc un travail qui va se faire vraiment avec la maîtrise d'ouvrage donc le client final, la maîtrise d'oeuvre, enfin tout ce qui est les bureaux d'études, les architectes qui vont mettre en scène on va dire tout le chantier et puis après l'exécution donc les entreprises d'installation électrique qui vont du coup mettre en oeuvre le matériel sur le chantier. C'est d'aller sur les chantiers, visiter les chantiers, visiter les installateurs, d'aller sur le showroom pour pouvoir présenter nos solutions. C'est varié et c'est ce que j'aime c'est que c'est pas monotone. Ce qui me plaît le plus c'est de proposer des solutions, de faire des montages de solutions d'offres globales sur les projets tertiaires avec des enjeux comme le management de l'énergie ou l'IRVE. jongler avec les différents acteurs au bon moment, être au bon endroit au bon moment avec avec tous ces acteurs du secteur du marché. Notamment à tout ce qui est IRVE, tout ce qui est les véhicules électriques qui sont fort boom sur le marché donc tous les acteurs ont besoin d'informations parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des nouvelles normes, il y a des nouveaux protocoles. Donc aujourd'hui, de les accompagner sur des solutions de remontée d'informations énergétiques et de borne de recharge, c'est vraiment aujourd'hui le sujet vraiment de tous les projets, que que ce soit la remontée avec notre solution Agardio Manager ou nos solutions de borne de recharge WITI, c'est vraiment quasiment sur 98% de nos projets. Je pense à la Touillon qui est sur Lyon, qui est la plus grande tour aujourd'hui lyonnaise où on met du coup notre matériel aussi, notamment l'appareillage mural avec du sur-mesure, des choses très très spécifiques, c'est très très agréable de voir en réalité du coup des projets avec des produits Agar sur le marché en tout cas, c'est très agréable. De réaliser avec un installateur l'Arena 2 qui va être à Porte de la Chapelle pour les JO 2024, donc en appareillage galerie noire et cubico. Merci d'avoir regardé cette vidéo !